La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques. La chaîne d'énergie. Pour réaliser sa fonction d'usage, un système technique a besoin d'une chaîne d'énergie associée à la partie opérative. Cette chaîne d'énergie est composée de plusieurs blocs fonctionnels. Prenons par exemple la maquette de portail coulissant automatisé. Sa chaîne d'énergie est composée de quatre blocs fonctionnels avec en entrée une énergie d'entrée. La première fonction assurée est la fonction alimenter. Puis vient la fonction distribuer, ensuite la fonction convertir et enfin la fonction transmettre. On obtient, à la sortie de cette chaîne d'énergie, une énergie de sortie utilisable pour réaliser l'action attendue. Pour la maquette de portail coulissant automatisé, observons les composants matériels qui permettent de réaliser chacune de ces fonctions. Pour le bloc alimenté, des piles ou une alimentation secteur. Pour la fonction distribuer, une interface programmable ou des interrupteurs. Pour la fonction convertir, un moteur, une diode électroluminescente. Pour la fonction transmettre, des câbles ou un système pignon-crémaillère. Les blocs fonctionnels de la chaîne d'énergie sont donc « Alimenter » qui consiste à fournir l'énergie nécessaire pour réaliser l'action recherchée. « Distribuer » qui consiste à distribuer l'énergie au sein de l'objet ou du système technique. « Convertir » qui consiste à convertir l'énergie reçue en une autre forme d'énergie en rapport avec l'action recherchée. « Transmettre » qui consiste à transmettre, en l'adaptant parfois, l'énergie utile jusqu'à l'endroit où est réalisée l'action recherchée. La chaîne d'énergie est la partie du système qui permet de réaliser une action à partir de l'énergie qu'il reçoit. Elle est composée de quatre fonctions élémentaires ou blocs fonctionnels « Alimenter », « Distribuer », « Convertir » et « Transmettre ». Ces blocs fonctionnels sont associés suivant l'ordre des composants de la chaîne d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !